... Et puis vous racontez les bases sur un projet dans lequel je suis impliquée depuis 2016-2017 à peu près et que donc nous avons appelé le Wiki Challenge École d'Afrique. Alors pour faire très très bref le Wiki Challenge, c'est un concours d'écriture qui se fait avec des enfants entre 9 ans et 12 ans environ, donc dans des pays d'Afrique francophone. Alors très belle présentation me concernant. Donc mon nom c'est Florence Devoir, je suis wikipédienne depuis 19 ans et sur Wikipédia vous pouvez me trouver sous le nom d'utilisateur En Terre. J'ai eu beaucoup de rôles différents au sein de l'organisation mais depuis au sein du mouvement d'une façon générale, à la fois à titre bénévole et à titre rémunéré. Et ce projet-là je le fais avec la Fondation Orange depuis 2016-2017. Donc ils sont un partenaire. En 2013, j'ai décidé de commencer à travailler plutôt sur la problématique de l'Afrique parce que mon souci c'est qu'on avait finalement très peu de contributeurs d'Afrique, que ce soit anglophone ou francophone. La zone arabophone était déjà un peu plus présente. On avait quand même quelques contributeurs, beaucoup de Tunisie. On avait des Égyptiens, on avait des Marocains, des Algériens. Mais par contre, dès qu'on descendait un petit peu plus au sud, on avait très 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 peu de communautés. Donc le premier projet que j'ai monté c'était en 2014, le concours photographique Wikileaks Africa qui existe maintenant depuis 9 ans. Et pour vous donner un petit chiffre, à l'époque quand on l'a organisé, on a travaillé avec 4 communautés, 4, et actuellement on en est à 35. Donc on a quand même bien avancé, je suis assez contente de nous. Et ça c'est un des projets qu'on a monté dans la foulée. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a monté à l'origine ? Il y a plusieurs choses. Et pour ça, je vais vous donner quelques chiffres qui datent de l'époque, donc du moment où on l'a mis en place. À cette époque-là, il y avait un institut britannique qui avait fait des recherches, des comparaisons statistiques. Et donc ces données-là datent de 2016. Malheureusement, il n'y a pas eu de recherche depuis lors, donc je ne sais pas trop comment les chiffres ont évolué. Mais quelques chiffres. À l'époque, en 2016, nous avions plus de modifications sur Wikipédia qui émanaient depuis des contributeurs de Hong Kong que sur la totalité du continent africain. Donc un très très gros déficit de contributeurs et de contributrices. Et deuxième chiffre qui était aussi intéressant, quand on regardait les articles géotagués, par exemple des villes typiquement, on se rendait compte qu'il y avait 100 fois plus d'informations géotaguées sur Wikidata à propos de la France qu'à propos de la totalité du continent africain. Donc on voyait bien que la faiblesse du nombre de contributeurs d'origine africaine avait un impact direct sur la quantité de contenu. Et puis, ce n'est pas mesurable, mais quand on allait voir un peu plus en détail l'origine des contributions, ce qui est quelque chose d'un peu difficile pour nous à récupérer parce qu'on collecte très peu d'informations sur les contributeurs, on se rendait quand même compte que, pour vous donner une comparaison, à peu près 75 des contenus écrits sur la France étaient écrits par des gens, des adresses IP de France. Et quand on regardait pour l'Afrique, à peu près 75 % du contenu qui était écrit sur l'Afrique venait d'adresses IP européennes et américaines. C'est-à-dire que la plupart des contributions venaient soit de touristes qui étaient rentrés chez eux, qui avaient peut-être fait des belles photos, ou alors venaient d'étudiants qui étaient en train d'étudier aux États-Unis ou par exemple en France et qui profitaient de leur présence en tant qu'étudiants pour écrire sur leur pays. Mais donc là, on s'est dit, on a besoin à la fois de développer des communautés, de collecter plus de contenu parce que c'est très insuffisant, et on a besoin de s'assurer que les gens qui écrivent soient beaucoup plus des Africains que des Européens et des Nord-Américains comme actuellement. Donc l'idée du projet, elle est venue de là. Et puis, l'autre chose qui se passait à l'époque, c'est que, oui, ça c'était le chiffre qui est date de 2015, celui-là. Une autre constatation, c'est qu'effectivement, l'utilisation d'Internet était encore difficile et que la majorité des contributeurs sont sur téléphone, ce qui n'est pas toujours, ou souvent sur du matériel qui est collectif, qui est partagé à plusieurs. Alors, à partir de 2013, on a commencé à développer plusieurs projets qui pouvaient permettre de développer le contenu africain. Donc là, vous avez les logos des projets sur lesquels notre association, qui est installée en Afrique du Sud, travaille. Donc je remensionne le concours Wikilove Africa, qui marche toujours depuis neuf ans maintenant. Si vous êtes intéressés par la question du fossé des genres, nous avons en partie un podcast dans le cadre de Wikilove Women qui, au cours de l'année, va diffuser les interviews de 16 femmes fantastiques africaines qui ont monté plein de sortes de projets ou qui dirigent des jolis projets, comme Oushaidi, par exemple, ou des bibliothèques. Enfin, il y a pas mal de choses différentes. Et dans la partie éducation, on s'est dit, on va monter le petit projet Wiki Challenge. Et l'autre chose, c'est qu'à l'époque, on s'était aussi rendu compte, on avait commencé à monter des ateliers, des ateliers d'édition. À l'origine, au départ, c'était en Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, et il y avait le Ghana aussi, l'Ouganda. Et le problème, c'est que souvent, on avait des équipes sur place qui organisent un atelier, tout était prêt, et puis au moment d'avoir l'atelier, ce jour-là, ils avaient les gens, ils avaient la nourriture, ils avaient tout ce qu'il fallait, les contenus, et puis ils n'avaient pas Internet. Et donc là, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution de patch, une solution pratique, temporaire, qui permette de au moins faire en sorte que quand ils organisent un atelier de formation des gens, ils soient capables de les former à éditer sur Wikipédia. Et à l'origine, on a imaginé un logiciel qui s'appelle Wikifondi que j'ai présenté hier, et si vous voulez en savoir un peu plus, c'est un petit dépliant sur l'estrade, et simplement, c'est un outil qui permet de faire de l'édition hors ligne, comme si on était sur Wikipédia. On n'est pas sur Wikipédia, mais l'interface est similaire. Et on s'est dit, pourquoi pas faire ça ? On avait besoin d'un sponsor pour nous aider à développer cet outil. Et c'est à cette occasion que j'en ai parlé à la direction des programmes de la Fondation Orange, et qu'ils m'ont dit, eh bien, Banco, je propose qu'on fasse un projet ensemble. Et c'est ce projet qui est né, qui s'appelle WikiChallenge, et vous allez comprendre pourquoi on l'a fait en partenariat. Donc, dans ce projet, on va utiliser l'outil offline qui a été créé à partir de 2017, qui est Wikifundi. Et puis, du côté d'Orange, on va utiliser un programme qui s'appelle le programme des écoles numériques de la Fondation Orange. C'est un programme qu'ils venaient juste de lancer, puisque c'était en 2014, et là, moi, je suis en train de parler de 2016 à peu près. et leur idée, c'était simplement d'avoir un certain nombre d'écoles. Il y en a à peu près 1 000 établissements il y a un ou deux ans, dans des pays uniquement d'Afrique francophone, dans lesquels Orange est présente. Ils ont identifié des écoles primaires, parfois collèges, dans lesquelles ils ont distribué des kits, et ces kits étaient constitués typiquement d'une tablette, éventuellement des casques. Il y avait un petit serveur Raspberry Pi avec plein de contenus pédagogiques posés dessus. Ces écoles sont équipées avec ces kits. Orange fournissait un médiateur numérique qui venait installer le kit et expliquer l'usage du kit numérique aux professeurs. Et puis voilà, un accompagnement général. Et le problème qu'a rencontré Orange, c'est que dans beaucoup d'écoles, le kit ne sortait jamais du tiroir. Il ne sortait jamais du tiroir, soit parce que c'était quelque chose, un cadeau, plutôt précieux, donc on ne va pas risquer de l'abîmer, on ne va pas risquer de le perdre, on ne va pas risquer de le casser ou de se le faire voler. Il y avait aussi l'angoisse des professeurs vis-à-vis de cet outil-là parce que quelqu'un qui est un peu compétent au niveau technique et qui a envie d'explorer, c'est super pour lui. Mais par contre, il y a beaucoup d'enseignants, forcément, ça leur fait peur. Je comprends tout à fait. Et donc, ils l'utilisaient peu et beaucoup de ces kits restaient dans les placards. Et donc, avec Orange, on s'est dit, on va créer un concours dans lequel on va vraiment mobiliser les élèves pour qu'ils écrivent des articles de type encyclopédique. Et ces articles, une fois, alors éventuellement, les écrire sur les tablettes, éventuellement en utilisant Wikifundi, en essayant de vraiment faire usage des trucs techniques qui leur ont été fournis pour qu'ils acquièrent quand même des compétences, même si ces gamins ont 9-12 ans en gros. Donc, il y avait une acquisition de compétences numériques, au moins une acquisition probablement au niveau des enseignants aussi, il ne faut pas se leurrer. Et puis, surtout, l'idée, c'était que les textes qui étaient écrits par les enfants, on les récupère et on les publie sur un site web qui s'appelle Wikidia. Donc, Wikidia, si vous ne le connaissez pas, il y a aussi un petit dépliant en bas que j'avais fait faire il y a 2-3 ans. C'est un site qui est similaire à Wikipédia, qui marche sur le même logiciel, qui a en gros la même communauté, mais qui est destiné aux jeunes de 8 à 15 ans, en gros, c'est-à-dire l'âge avant Wikipédia, avec des contenus qui sont écrits par des jeunes et par des moins jeunes et surtout avec un accueil extrêmement bienveillant des projets pédagogiques. Donc, il y a un centre d'écoles en France, par exemple, qui organisent régulièrement des projets pédagogiques avec de la rédaction d'articles, typiquement par des enfants au niveau collège. Donc, dans les 11-14 ans, c'est en fait le meilleur âge. Et donc, on s'est dit, OK, on va faire un petit concours dans ces écoles équipées si elles sont motivées et qu'elles ont envie de participer. Et le deal, c'est qu'à la fin du projet, tous les contenus qui ont été écrits par les enfants sont publiés sur Wikipédia et donc, de retour, deviennent disponibles à tous les enfants du monde. Et pour ajouter la petite pierre au truc, c'est que la plupart de ces écoles ne sont pas en milieu urbain, ce sont des écoles en milieu rural. La plupart du temps, ce sont des élèves qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont jamais vraiment été en ligne, donc qui ne connaissent pas encore comment fonctionne le système. Les enseignants ne connaissent pas toujours vraiment non plus, même s'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont très clairement un usage régulier. Et ces enfants-là n'ont pas accès aux articles qui sont publiés sur Wikidia, mais comme des archives de Wikidia sont extraites tous les ans et remises à jour sur les serveurs des enfants, avec peut-être un an ou deux ans de décalage, les enfants voient sur le site résultant les articles qu'ils ont eux-mêmes écrits deux ans plus tôt. Donc, il y a un aspect qui est quand même potentiellement hyper motivant pour les enfants de voir que ce qu'ils écrivent, je ne sais plus comment on dit ça en français, mais en anglais, les Renewable Assignments, ça sert à quelque chose. C'est un devoir de classe, mais ça va leur servir à quelque chose. Donc, l'idée générale, elle était là. Donc, le kit, comme vous le voyez, c'est des tablettes, des serveurs Raspberry, par exemple, une enceinte, un PC, casque audio, ce genre de choses. Et puis, donc, des partenaires qui sont les deux principaux, sont la Fondation Orange et donc mon association WikinAfrica, mais aussi, progressivement, j'ai impliqué, au cours du temps, les associations Wikimédia quand elles le voulaient bien et quand Orange le voulait bien dans les pays dans lesquels elles existaient. Donc, actuellement, les associations Tunisie, Mali, Guinée et Cameroun aident au concours dans les pays en question. Donc, ça veut dire que j'ai aussi impliqué la communauté Wikimédia dans l'affaire. Bon, les objectifs, c'est essentiellement, on n'a pas les mêmes objectifs en fait pour la Fondation et pour nous. Pour la Fondation Orange, c'est de s'assurer qu'il y a une acquisition de compétences numériques, de littératie numérique à la fois au niveau des enseignants et des élèves, mais c'est aussi définitivement de s'assurer de l'augmentation de présence des contenus d'origine africaine sur la toile. Voilà. Bon, après, quelques tout petits détails et techniques, bien sûr, tout ceci est fait sous licence libre. On est sur du CC BY SA 4.0, comme sur Wikipédia et Wikidia. On leur demande si cela est possible d'illustrer les articles, soit avec des photos qu'ils auront trouvées, soit des photos qu'ils auront produites par eux-mêmes. Et on leur demande quelque chose, on ne veut pas être abusif, c'est des jeunes quand même, donc on est plutôt sur des articles qui vont faire environ trois paragraphes. On est sur des articles courts, destinés à un public de jeunes. Avec une attente attendue typiquement de un à trois articles par établissement, il n'y a pas de règle très précise, c'est juste pour donner des guides pour que les enseignants n'en fassent pas non plus trop ou pas assez. précisons également que ce qu'on leur demande, c'est d'écrire au maximum sur leur environnement proche. Donc ça peut être une entreprise locale, s'il y a un musée, ça peut être un musée, s'il y a un lieu géographique d'intérêt, un fleuve, une montagne, des rites culturels, des recettes de cuisine, donc vraiment des choses de leur environnement proche et des choses qui permettent aux enseignants d'organiser des activités pédagogiques autour de ça. Visite d'un musée, on en profite, on écrit un article sur le musée. Donc c'est vraiment essayer d'associer ça et de faire en sorte que ça soit un temps gagné pour tout le monde. Voilà, donc on publie ensuite tout ça sur la plateforme Wikidia, donc des articles qui sont accumulés au cours du temps et je vous invite à aller regarder ce qui a été écrit. Un calendrier général qui est calé sur le calendrier scolaire, donc on commence tranquillement le concours à l'automne, on sollicite les écoles pour savoir quelles sont celles qui seront motivées, ensuite on fait le concours en gros entre janvier et mars, moi je collecte les contenus aux alentours du mois d'avril, alors petite précision là-dessus, les articles sont produits sur place dans les écoles, ils ne vont pas magiquement arriver sur Wikidia, ça ne marche pas ça, donc en fait c'est bien les médiateurs pédagogiques qui vont dans les écoles et qui forment les enseignants, qui les accompagnent, autant que faire se peut parce qu'on est toujours sur du bénévolat, donc dans certains pays il y a beaucoup d'accompagnement et puis dans d'autres pays ils font ce qu'ils peuvent, donc on essaye de ne pas être trop exigeant à nouveau autour de ça, on a eu des pays qui ont eu d'énormes problèmes avec la pandémie, d'autres qui ont eu des problèmes avec des grèves d'enseignants qui ont duré la majeure partie de l'année, on a d'autres pays où il y a des gros problèmes de sécurité, de guerre civile, donc on fait au mieux et puis les médiateurs récupèrent les contenus, les rajoutent sur Wikidia, moi je récupère tout ça, on améliore un petit peu ça avec la communauté Wikidia, ensuite on fait un grand document qui est destiné aux jurys, on sélectionne les meilleurs textes et on a un nombre d'établissements variables, alors normalement c'est un gagnant par pays et puis un certain nombre de gagnants internationaux, les prix sont typiquement entre 2 000 et 5 000 euros, c'est beaucoup mais l'objectif très clair c'est d'aider ces établissements, ce n'est pas des prix destinés aux élèves ni aux enseignants, c'est des prix destinés aux écoles et c'est pour acheter du matériel, repeindre l'établissement, construire une cantine, chaque école finalement explique à la Fondation Orange ce qui les arrangerait le mieux et puis on fait en fonction de ce qui est le plus nécessaire à l'école. Voilà, alors cette année on va annoncer les gagnants à Dakar pendant la Biennale donc les gagnants sont déjà connus en interne mais ils ne sont pas encore connus en externe et puis pour donner juste quelques chiffres la 4ème édition a été particulièrement compliquée pour diverses raisons mais on a eu donc à peu près 80 textes qui ont été soumis par les élèves dans 9 pays avec des grosses variations en fonction des pays et donc 69 établissements participants. chiffres qui varient sincèrement selon chaque année et puis j'ai juste quelques photos ici on a également je dois préciser une très grosse variation selon les pays par exemple en Tunisie quasiment toutes les écoles sont connectées donc en fait les enfants font souvent les devoirs sur des ordinateurs souvent depuis chez eux et ils discutent entre eux sur Facebook et enfin il y a tout un cercle donc on les connaît dans d'autres pays comme le Mali moi je n'ai absolument aucun contact avec les écoles c'est trop loin pour moi je ne peux pas interagir avec elles donc des grandes variations voilà je vous ai mis les liens du concours bien sûr là vous n'allez pas pouvoir le prendre en ligne mais la présentation a été rajoutée sur le programme donc si vous voulez aller récupérer les liens pour aller voir les articles qui ont été écrits au cours des années il y a vraiment plein de choses formidables on doit avoir accumulé 500 articles à ce jour et je pense que je n'ai pas mesuré exactement un jour je le ferai mais je pense que à part la Tunisie quasiment tous les contenus sur l'Afrique sur Wikidia viennent de mon concours il n'y a rien d'autre pour les autres pays il n'y a pratiquement rien d'autre voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire je suis ouverte à vos questions et clarifications je vous vois mieux d'ici je n'ai pas la lumière alors est-ce qu'il y a des questions ? merci oui une question une ou deux merci Mélanie voilà en fait vous avez dit que le prix de ce concours il va à l'école pas aux élèves pour faire des travaux ou des trucs comme ça donc est-ce que des écoles d'un certain niveau sont éligibles seulement ou si les écoles ont une belle relativement une bonne infrastructure est-ce qu'ils deviennent toujours éligibles et puis ils peuvent utiliser l'argent pour alors je vais je vais repréciser ça un tout petit peu plus d'abord il faut savoir que dans il y a certains pays qui sont plus riches que d'autres pas le pays mais en fait quand je dis le pays c'est les structures locales d'Orange qui s'occupent des pays pour donner un ordre d'idée dans certaines structures il y a une personne unique qui s'occupe de tout pour le pays du programme Orange pour tout le pays donc cette personne là elle n'a pas beaucoup de moyens généralement et elle ne peut pas faire grand chose il y a d'autres pays comme par exemple la Tunisie mais je crois que c'est aussi le cas du Cameroun et je crois que la Côte d'Ivoire s'en sort bien aussi où ils ont beaucoup plus de moyens de possibilités et en fait ils se débrouillent pour qu'il y ait aussi toujours des cadeaux qui soient offerts aux enfants et parfois c'est des cadeaux assez sympas j'ai vu pour la Tunisie on était sur du matériel informatique pour les enfants participants donc il y a quand même un effort souvent qui est fait pour que les enfants aussi et l'enseignant aient quand même quelque chose qui leur arrive et pas uniquement l'établissement précisons aussi que dans la plupart des cas c'est pas toujours le cas mais souvent les écoles eux-mêmes choisissent des groupes d'enfants en fait ils demandent aux enfants quels sont ceux qui sont intéressés et généralement c'est ceux peut-être les plus intellectuels qui aiment bien faire ce genre de choses qui se proposent et donc souvent les articles sont écrits par groupes de 5, 6, 7 personnes en même temps qui vont collaborer qui vont faire les visites c'est pas forcément la classe entière qui intervient mais ça on laisse ça vraiment au choix des établissements c'est eux qui décident comment ils s'organisent en interne cette année on va faire aussi un petit projet pilote de dictée dans 4 écoles tunisiennes on va les faire écrire sur des articles produits dans les autres pays donc ils vont écrire sur un article écrit au Mali un article écrit en Guinée etc là aussi c'est les écoles qui ont décidé plus ou moins du processus après n'importe quelle école faisant partie du réseau Orange peut participer c'est à la fois le bénéfice du projet parce qu'on sait que ces écoles sont équipées techniquement et qu'elles ont un support et qu'elles sont connues et suivies par contre l'inconvénient c'est que les écoles qui ne font pas partie du réseau d'Orange elles ne peuvent pas participer alors j'avoue que ça a une petite frustration pour moi donc c'est pour ça que je suis en train de regarder on voulait faire ça au Bénin et puis on n'a pas réussi à avancer depuis deux ans avec la pandémie donc on ne l'a pas fait mais j'ai l'idée de le faire soit au Bénin soit au Nigeria Ghana et Ouganda où j'ai trois groupes de Wikimédia qui seraient intéressés pour porter le projet mais dans ce cas là pour l'instant on n'a pas de financeurs et de support sur place comme la fondation Orange puisqu'ils ne sont pas dans ces pays là donc c'est quelque chose qu'on peut développer dans d'autres pays mais c'est plus compliqué mais pratiquement dans tous les pays où il y a Orange les écoles peuvent devenir partenaires dans ce cas là alors ça dépend des pays il y a des pays où c'est les écoles qui sollicitent il y en a d'autres ça a été décidé en accord avec le gouvernement en Côte d'Ivoire c'est un partenariat avec le gouvernement et donc c'est le gouvernement qui a établi vous ne savez pas en Égypte c'est quoi le cas en Égypte je ne sais pas c'est une zone anglophone je ne sais même pas s'il y a Orange en fait l'Égypte est politiquement francophone elle fait partie de la France il faut voir je demanderai à Ludovic il ne m'a jamais mentionné l'Égypte je sais qu'il a mentionné il y a des villes comme Alexandrie où il y a pas mal de francophones une concentration des écoles francophones il faudra lui demander pour l'instant on ne l'a jamais fait en langue anglophone j'avoue que c'est un tout nouveau projet il ne faut pas impliquer les mêmes personnes donc je vais mettre plus de temps à mon avis à le mettre en place on va rentrer en contact avec vous merci beaucoup il y avait juste une question qui était là on la prend en une minute s'il vous plaît parce qu'on va vraiment après passer mais à la fin à la limite de la session on pourra aussi revenir s'il y a des questions mais vous pouvez me voir après de toute façon il y a encore un jour et demi oui merci elle avait déjà répondu en partie à ma question parce que je pense qu'il faut réfléchir à contourner un peu l'identification préalable par Orange parce qu'une école comme la mienne au Cameroun nous avons un Fab Lab déjà donc nous avons tous les équipements nécessaires le kit qu'il distribue nous l'avons pour tous les élèves donc on peut facilement contribuer sans avoir cette barrière ce que j'appelle l'identification préalable d'Orange dans notre contexte les deux points clés c'est qu'il faut vraiment une personne qui puisse physiquement aller là-bas donc il faut avoir des partenaires et puis il y a l'aspect technique où il faut que les gens aient quand même un peu de matériel et s'ils n'ont pas de matériel il y a effectivement les Fab Labs qui peuvent aider donc c'est une solution je suis désolée on va laisser la suivante donc j'arrête là mais surtout n'hésitez pas à m'attraper et qu'on en discute il n'y a pas de problème et je vous rappelle il y a des petits documents là et il y en a aussi qui sont posés sur la table à côté de l'accueil ok merci 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 merci